Nous sommes entrés dans le mois béni du Ramadan, le mois de la miséricorde, le mois du pardon, le mois où Allah, le Très-Haut, nous offre des opportunités inouïes de nous rapprocher de Lui, de nous purifier de nos péchés et de nous élever. Mais sommes-nous conscients de la valeur de ce mois ? Sommes-nous réellement sincères dans notre adoration ? Ou bien sommes-nous négligents, distraits, indifférents ? Mes frères et sœurs, je vous le dis avec le cœur serré, ce mois n'est pas seulement un mois de miséricorde, c'est aussi un mois de responsabilité, un mois de jugement, un mois de décision. Car si Allah nous ouvre les portes de sa grâce et si nous ne profitons pas de ce mois, si nous ne saisissons pas cette occasion, si nous ne changeons pas nos comportements, alors nous risquons de nous attirer la colère d'Allah le Très-Haut, de nous priver de sa miséricorde et de nous condamner à un regret éternel. Écoutez bien ce que je vais vous dire car c'est une parole très grave, très sérieuse, très effrayante. Notre bien-aimé prophète, sallallahu alayhi wa sallam, qui est la miséricorde incarnée, qui est l'envoyé d'Allah pour toute l'humanité, qui est le meilleur des hommes, le plus doux, le plus compatissant. Notre prophète a maudit quelqu'un. Oui, vous avez bien entendu, il a maudit quelqu'un. Ou plutôt, il a invoqué contre cette personne. Il a dit, « Qu'il soit humilié, qu'il soit humilié, qu'il soit humilié. » Mais de qui le prophète parle-t-il ? Vous vous demandez certainement qui est cette personne. Eh bien, il parle de celui qui trouve le mois du Ramadan et qui n'est pas pardonné par Allah le Très-Haut. C'est celui qui gaspille ce mois, qui le néglige ou qui le délaisse. C'est celui qui ne profite pas de la miséricorde du Très-Haut, qui ne se repend pas, qui ne s'améliore pas. C'est celui qui rate le train du Ramadan et qui le passe comme s'il s'agissait de n'importe quel autre mois de l'année. Imaginez un instant que vous soyez maudit par une personne pieuse, par un savant, par un imam, par un parent. Comment vous sentiriez-vous ? Quelle serait votre réaction ? Vous seriez terrifié ? Vous seriez angoissé ? Vous seriez affolé ? Vous vous précipiteriez pour demander pardon, pour implorer la miséricorde, pour réparer votre faute. Mais qu'en est-il si vous êtes maudit par le prophète lui-même ? De sa propre bouche ? Quel sera votre sort ? Qu'Allah nous en préserve. Ne prenez pas ce hadith à la légère. Ne le négligez pas, ne l'ignorez pas. Ce hadith est un avertissement, un rappel, une exhortation. Il est aussi une invitation, une motivation, une incitation. Ce hadith est pour vous, pour moi, pour nous, il est pour que nous profitions du mois du Ramadan, pour que nous nous rapprochions d'Allah, pour que nous soyons pardonnés par le tout miséricordieux. Mes frères et sœurs, ne soyez pas de ceux qui sont maudits, ne soyez pas de ceux qui sont déshonorés, mais soyez de ceux qui sont bénis, et de ceux qui sont honorés, soyez de ceux qui profitent du mois du Ramadan, et pas de ceux qui n'en feront aucun bénéfice. J'espère que cette vidéo vous aura été très utile. Qu'Allah nous guide et nous protège tous.